Les travaux de la COP28 se poursuivent donc pour la sixième journée à Dubaï, auquel prend part le Maroc. Ce mardi, les participants ont parlé de la digitalisation du process de décarbonation. Voyons quelles sont les actions dans ce sens avec notre envoyée spéciale à Dubaï, Khadija Hassan. Oui, merci de vous joindre à nous. Nous sommes toujours donc ici à Dubaï pour cette COP28. Juste derrière moi, le pavillon Maroc, qui a eu une série d'événements parallèles organisés par différentes institutions marocaines, telles gouvernementales, ou par des agences, ou par encore une fois des instituts de recherche, comme l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, l'Energie Rézène, qui a focalisé ses discussions sur la digitalisation, la décarbonation, en tout cas la digitalisation dans la décarbonation, mais aussi d'autres sujets liés notamment à l'énergie verte de manière générale. J'ai le plaisir de recevoir la chef du groupe Digitalisation et Data Science pour les systèmes énergétiques à la plateforme Green Energy Park de l'Erezène et de l'UM6P. Bonsoir, Ibtihel et Abdelmoula, merci de répondre à nos questions. Merci à vous. Alors tout d'abord, on peut le dire, une présence très forte du Maroc. Parlez-nous de votre participation à la COP28 et sur ces discussions et ces partages d'expériences. D'accord. Donc comme chaque année, la délégation Erezène Green Energy Park participe à la conférence des partis. On se retrouve cette année à Dubaï pour la 28e édition de cette conférence, avec un programme riche et varié en thématiques. Nous participons dans plusieurs événements parallèles, que ce soit au niveau de notre pavillon Maroc ou bien au niveau des pavillons de nos partenaires. Juste ce matin, on a eu l'occasion de voir le panel sur l'hydrogène vert, qui a réuni des acteurs nationaux et internationaux pour discuter des projets ou bien des méga-projets dans ce secteur en plein essor. Demain, nous aurons trois autres panels. Le premier concerne le renforcement des capacités en matière des énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique, notamment dans la région Afrique et Moyen-Orient. Le deuxième panel que je modère moi-même se focalise sur la digitalisation et son impact sur l'accélération de la transition énergétique. Nous allons discuter des opportunités offertes par les technologies digitales et les sciences de la donnée, dont l'optimisation de la gestion et la planification des systèmes énergétiques et aussi l'amélioration de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Enfin, le dernier panel concerne les bâtiments et la construction durable. Ce panel va révéler les challenges que devrait affronter ce secteur afin de parvenir à plus une transition énergétique. Nous allons aussi discuter des différentes opportunités offertes par les technologies digitales et aussi le cadre réglementaire et financier dans ce secteur pour booster sa transition énergétique. Très bien. Alors, si vous pouvez aussi nous parler, Ptihala Haïta Abdelmoula, sur les activités du Green Energy Park. Vous avez parlé d'optimisation. Quelles sont aujourd'hui les priorités de cette plateforme ? Le Green Energy Park, comme vous avez mentionné, est créé en partenariat entre l'IRESEN et l'UM6P. Nos objectifs stratégiques tournent autour de la vision du royaume et ses feuilles de route pour 2030 et 2050. On se focalise principalement sur trois objectifs. Le premier, c'est la réduction du coût actualisé de l'énergie à travers le développement des outils pour la cartographie des ressources énergétiques, notamment pour l'hybridation de ces sources. Ceci est d'autant plus important lorsqu'on parle de la production d'hydrogène vert. Ensuite, nous avons un deuxième volet qui concerne la digitalisation, que ce soit pour le bâtiment ou bien les systèmes énergétiques. Donc, on travaille sur le développement des jumeaux numériques, pour la supervision et la maintenance. Et aussi, nous avons un autre axe qui concerne la valorisation des produits locaux, que ce soit pour le stockage thermique ou bien pour les matériaux à faible empreinte carbone, pour la construction durable. Merci beaucoup. Merci, Tihal Eyt Abdelmoulin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci. Voilà, donc, c'était dans le cadre de notre couverture continue des activités marocaines au sein ou en parallèle, en marche de cette COP28 ici à Dubaï. Merci de vous avoir suivis.